Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h46, sur Radio Classique, l'invité de l'économie, le président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée. Bonjour François Brotte, député PS de l'ISER. Patrick Cron, PDG d'Alstom, a défendu hier soir devant votre commission sa préférence pour l'américain General Electric. Ce n'est pas un scoop, mais on a l'impression que l'affaire est pliée désormais. C'est plus qu'une préférence. Il a fait son marché et il nous a expliqué qu'il avait trouvé un interlocuteur qui presque spontanément, puisqu'on ne sait pas trop finalement qui a activé l'autre, et qui était très intéressé pour, soyons clairs, pour le rachat des activités énergie d'Alstom. Et donc effectivement, c'est le scénario qu'il défend, disant aussi qu'il n'en a pas d'autre, puisque pour l'instant, Siemens a marqué son intérêt et pose des questions, mais il n'a pas fait de propositions. C'est un peu étrange d'ailleurs, Siemens, qui prend son temps pour déposer une offre en bonne et due forme, on a l'impression que l'Allemand ne veut pas vraiment y aller au fond. L'affaire pèse un peu d'argent quand même. Elle est stratégiquement sûrement plus compliquée à mettre en œuvre pour Siemens que pour General Electric, puisque autant les complémentarités pour General Electric sont évidentes, autant pour Siemens, il faut rebrasser complètement les cartes de leur stratégie. Donc on peut aussi comprendre qu'ils prennent un peu de temps. Vous, vous avez une préférence dans ce dossier sur l'identité du repreneur d'Alstom Énergie ? Si vous voulez, moi j'ai la même préférence que le ministre, ça ne vous étonnera peut-être pas, mais je crois que l'important c'est qu'on défende les compétences que nous avons dans le pays, les usines que nous avons dans le pays. Et c'est vrai que pour reprendre une formule qu'a utilisée Arnaud Montebourg, il vaut mieux une alliance qu'une absorption. Et donc si on pouvait trouver dans le dispositif avec les uns ou les autres un accord pour que la gouvernance soit garantie sur le territoire, ce qui n'empêche pas l'entrée de capitaux qui viennent d'ailleurs, ce serait la meilleure formule. À ce stade, on est en phase de maturation, de réflexion. J'ai l'impression aussi que l'offre de General Electric est volue. On a un REVA qui rentre un peu dans le dispositif par rapport à l'éolien offshore. Donc ce qui est vrai, c'est que tout ce qui se dit, tout ce qui se passe autour du dossier, fait qu'on n'est pas dans une stagnation. D'ailleurs, notre commission va accueillir bientôt Martin Bouygues, qui est quand même un peu au cœur aussi. L'homme qui a déclenché finalement peut-être la vente d'Alstom Énergie. L'origine de ce qui est en train de se passer et qui n'a pas voulu suivre pour aller plus avant. C'est vrai qu'il a deux, trois préoccupations dans d'autres domaines industriels, notamment les télécoms. Nous aurons General Electric et Siemens aussi qui viendront expliquer un peu leur projet. Donc ce serait présomptueux de ma part de dire que le bon scénario, c'est celui-là. Le bon scénario, c'est celui qui permettra de garantir dans la durée la présence sur le territoire de l'excellence de ses compétences. Il y a l'enjeu de l'emploi évidemment autour du dossier Alstom. Il y a aussi l'enjeu de la sécurité nationale. On parle beaucoup des activités nucléaires d'Alstom. Est-ce qu'il y a vraiment un enjeu stratégique majeur dans ce domaine avec la vente d'Alstom Énergie ? Il y a très, très peu de fournisseurs dans le monde sur ces questions-là. Les nouvelles générations de réacteurs nucléaires portés par l'ADF en France et dans le monde sont parmi les plus performantes. Et on ne voit pas comment on peut s'exonérer d'accords durables avec des prestataires qui sont performants. Donc c'est en ça que c'est stratégique. S'il y avait dans le monde un choix énorme, on pourrait se dire finalement, au-delà de la question du drapeau, on peut trouver des solutions. Mais les compétences d'Alstom dans ces domaines sont très fortes. Mais alors par exemple, General Electric fournit lui des turbines de propulsion pour les sous-marins nucléaires français. Et apparemment, ça ne pose de problème à personne en termes de souveraineté, d'immixion d'un Américain dans la souveraineté nationale française. Oui, alors vous savez que ça s'organise de façon un peu compliquée, c'est-à-dire que dans ces cas-là, je crois pouvoir dire que je n'y vais pas en première ligne qu'il y a l'organisation d'accords avec des sociétés satellites pour qu'effectivement on puisse ne pas avoir de risques sur le plan de la sécurité nationale. Siemens, il est sorti du nucléaire il y a trois ans maintenant, dans la foulée des déclarations d'Angela Merkel après Fukushima. Et là, il n'aura aucun intérêt à reprendre des activités nucléaires d'Alstom a priori ? Les industriels allemands qui étaient dans le nucléaire, et dont certains y sont encore un petit peu, n'en sont pas sortis par leur propre volonté. Et d'ailleurs, certains ont continué dans d'autres pays que l'Allemagne à s'intéresser au sujet, même s'ils ont dû se reconvertir fortement. On dit d'ailleurs même que certains investissent dans le gaz de schiste aux États-Unis, c'est-à-dire le désavointement. Mais on ne croit pas qu'on puisse considérer qu'une entreprise comme Siemens s'est complètement tourné le dos à ces savoir-faire-là. Vous parliez de volonté, la semaine dernière il y a eu le fameux décret Montebourg, le décret en tout cas protégeant, élargissant les secteurs stratégiques français contre les OPA étrangères. Quelle est la marge de manœuvre de l'État dans le dossier Alstom avec ce nouveau décret selon vous ? M. Cron, on l'a clairement dit hier, il faudra un accord de l'État. Il l'a dit, il l'a exprimé, c'est un contexte dans lequel effectivement il y aura des autorisations à obtenir. Mais sur quoi ça peut peser alors ? Qu'est-ce qui peut être modifié dans l'offre de General Electric par exemple ? M. Cron, mais clairement, l'État dans la boucle, y compris sur le plan de la norme. Donc à partir de là, ça oblige à discuter, ça oblige à négocier, ça oblige à améliorer l'offre si toutefois c'était la seule qui restait. M. Mais l'État est vraiment dans la boucle aujourd'hui, on a l'impression qu'Alstom finalement discute tranquillement, notamment avec General Electric, répond vaguement aux questions de Siemens et puis va plier l'affaire d'ici la fin du mois ? M. Non, je crois que, comme vous dites et comme d'autres l'ont dit avant vous, l'affaire n'est pas plier. Il y a l'échéance du 2 juin qui effectivement est une échéance qui donne à General Electric une priorité, mais ce qui n'exclut pas que d'autres se mettent autour de la table. C'est clair que si General Electric devait rester la seule offre à cette date, il y a de fortes chances pour qu'on puisse difficilement trouver d'autres options. Mais pour être un observateur attentif de ce qui se passe, je crois qu'il y a beaucoup d'activités autour du projet et qu'on devrait imaginer des choix à faire. Et dans ce cas-là, l'État a raison de s'activer, on le reprocherait s'il ne le faisait pas. Il se donne vraiment les moyens d'être dans la boucle, pour prendre une expression un peu triviale, et donc il le sera, M. Crohn lui-même l'admet. On parle d'une offre de Siemens en fin de semaine sur Alstom Energy. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet ? Non, je n'ai aucune information, puisque vous. Eh bien tant pis, merci beaucoup en tout cas à François Brode d'avoir été avec nous, président de la Commission des Affaires Économiques de l'Assemblée, invité de l'économie de Radio Classique.